Poème 403 Apprends à écouter la mer L'enfant songeur fixe l'océan immense sombre. Il y a dans ses reflets comme l'éclat des preux, mis et crépuscu, le sur la terre, que nul homme ne contempla, hanté d'iluvien ravissement. À ses pieds, une étoile de mer, elle transfigure sa conscience, car, à la voir, sur la grève, il imagine les astres perdus dans l'espace. Pas très loin, une méduse échouée. Elle ravive un souvenir. À ne pas oser la toucher, tant elle est urtiquante, il se rappelle la varicelle qu'il eut à la maison avant que ne meure sa mère. C'était, sous, les moiteurs accablantes d'un bel été, pimpantes dans sa robe léger, re, tellement transparente, qu'il devinait ses jambes élégantes et graciles. Elle désirait traverser l'avenue, ravie de venir le rejoindre quand, l'auto l'a fauchée. Dans les vibrations de l'air, l'invisible s'est ouvert, béant, ce, tueuse d'espérance, portail glaçant, franchi dans les crises et le sang. Il a voulu hurler, mais les mots s'enfouissaient dans la glaise fangeuse des marées de la sidération, vite reléguant l'innommable de la scène dans d'épaisses et sous d'aines ténèbres. À présent que, ces cendres, dispersées au bout de là, jetées au pied du phare où il venait, se sont mêlées au vent et à la mer, il aime la retrouver là et lui parler. bouleversante réminiscence en pensée, il la revoit malgré ses yeux embués de larmes éclatantes comme un soleil déposé sur ses joues pas le un baiser. touchantes évocations qui exhument tant de forts moments de l'existence à jamais encrées dans sa chair, partagez avec elle et qu'un jour le diable en personne lui ravit. Elle était une jeune femme qui rayonne animée par un feu intérieur lequel dé vaurait ses craintes et ses peurs de gosses timorées. Incandescent lien maternel brûlant comme la foi toujours il l'ira dire. Tandis que des mouettes criables de survolent le rivage c'est la résurgence de ses poignants bonheurs qu'il revit. Intime film projeté à l'envers son esprit remonte le temps. Au-dessus de la table où il dit ne que deux il y a un éclairage dispensateur d'une douce lueur dans la nuit naissante. Son aura laiteuse et enveloppante invite au rêve les tranquillise. Dans son regard attendri, il sait décrypter sans arrêt à jamais qu'elle l'aime tant il perçoit au bleu de ses yeux bien au-delà de ses peines et de voir qu'elle s'épanouit à la voire toute à elle. cependant à la houle qui grossit et brise le fil ténu de cette échappée il sent bien malgré le tendre filet jeté assailli par un vif vague à la me qu'il ne retiendra rien dans ses mailles sinon des mots et images quel sens alors donner à ses pas sur la plage où l'usure des galets sous la saut des marées atteste du temps qui passe et ne revient hélas pas aucun le destin hautain et impavide sépare sans raison orphelin désormais au milieu des gens en guerre contre eux-mêmes et les autres il ne distingue aucun sentier plongé dans le noir sans aile pour le guider pointé vers le ciel lointain et vaste avec son répuit sans eau jaune cru incandescent le phare quant à lui arrimé à la roche ses forces de percer l'horizon afin afin d'éclairer la voie des marins partis naviguer au long cours altière bâtisse il provoque les étoiles éparpillées brillant ce contre brillance rayon contre éclat sans apporter aux garçons en manque du même présence de soutien subitement abasourdi lorsqu'une déferlante s'écrase au bas de la tour fracas assourdissant il s'est tout recouvert de gouttes que la mer l'apostrophe feu brutalement écoute gamin au fil des jours entre mes flots et ailes en poussière entre la violence de mes rouleaux à l'avant de la jetée et l'infinie douceur de son âme noyée baignante entre deux eaux une complicité aînée en austère gardien de son monde d'outre tombe sache qu'avec constance et respect je veille au repos au milieu des dauphins de celle qui sut du rentre au peu d'année par ses actes et ses paroles si fortement aimée cependant au vu de ta peine les restes de sa personne qui hier tu dispersa je m'emploie à ceux que tu ne puisses les voir fondus dans le décor marin à devoir l'accepter apprend à lâcher prise votre amour déjà 10 si merveilleux qu'il fut ne doit rester qu'au travers une lumière conduisant ton être déboussolé à l'image du phare où chacun vient trouver dans sa solidité et son rayonnement la force inexpliquée de persister à vivre ce terre plein hostil tant battu par les vents ne libérera jamais ton cœur du poids de ton passé pourtant ces instants finiront bientôt par s'estomper prépare-toi dès lors à pressentir un jour l'heure venue d'arrêter ce pèlerinage parce que tu te plais à supputer que mes eaux tumultueuses charrient les restes de ta mère parmi les blanchâtres ans bruns qui éclabou ce ton visage tu veux croire qu'un peu d'elle écume devenu effleure ta peau tremblante aussi impressionnante que soit la tempête aussi terrible que soit l'écrasement des roues l'eau aussi bruyant que soit le ruy scellement des flots autour du promontoire rien n'ébranle ta naïve croyance péché de jeunesse dans l'émergence de tes souvenirs bien qu'ils soient si fragiles tu puises assez d'énergie et de courage pour chercher à combler ce funeste abîme si tu es hors du temps où se dissolvent les êtres et les choses inexorablement bien que la nature se déchaîne nous n'oublie jamais ce lieu attirant où elle repose le retour non de la lanterne chasse toute peur flambeau il te faut l'emporter partout en toi pour éclairer ta route sitôt quitter ses rues de terre il te guidera sur ta voie singulière long temps à le savoir illuminer l'endroit où elle est dispersée ton vif chagrin s'estompera géant te lampe d'Aladin il libérera toujours dans ton imaginé re d'une magique manière son être d'autant plus beau sortilège qu'au milieu de ce paysage désert et fantasmé c'est sa voix suave et enchanteresse que tu entendras rassurée de hanter les ondes tant que tu vivras un dieu compatissant vous choisirait-il remercie-le quel qu'il soit en haut de son olympe de son étrange sagesse qui mêle en jeu et démon bien et mal vie et mort ses contraires dynamisent vos existences terrestres et concours à donner but à vos actes et donc la sagacité de comprendre cet enjeu dialectique il impulse vos âmes et les force à grandir voire à se transcender plonge tes mains dans les vagues c'est là que flotte invisible ta mère transmuée en un jeu d'atomes voilà ce que nous sommes des éléments de l'univers qui renaissent toujours de la matière morte ailleurs un jour recomposez-en de nouvelles structures heureux crois-moi elle est bien là mais sous une autre forme que celle que tu connus ne t'en plains pas aux cieux qui restent indifférents c'est conforme à la nécessité que le firmament soit aveugle et sourd à tes pleurs comme à tes doléants ceux malgré le froid piquant de cette soirée d'automne fait preuve d'humilité ne doute pas qu'elle vive autrement par de là ses prévenances qui hantent ta mémoire elle est éternité de par ses cendres cachées dans les courants elle est l'inaltérable qui dans ceux à ma surface emportés par la houle jusqu'auprès de toi à faire tiens cette axio me rien ne meurt tout rené tu sais seras enfin d'être désemparé à sentir qu'elle demeure troque ton désarroi d'enfant contre cette paix de l'homme qui voit l'immortel dans les choses fugitives et les êtres fugaces c'est dans l'acceptation de la pérennité de ce qui est au monde par de là ses apparences trompeuses et pas sagères que ton esprit trouvera enfin un sens légitime haut mirage d'ici bas à y rallier ton cœur il orientera ta marche avant de regagner la ville une dernière refoi écoute avec attention à travers mes propos sa voix avenante et posée elle t'amène à discerner combien il et vint de vouloir revenir en ces lieux isolés exauces son chère vœux et mûris alors au-dessus de cet abysse qui prétend vous séparer à entendre ces évanaissantes paroles t'inciter avec constance à t'autonomiser tu devineras brusquement l'âpre et l'on che main qui te changera en adulte sans elle oui à la deviner la intemporelle ondine préoccupée par ton sort soulagée qu'elle revête un nouvel as P tu décideras de ne plus revenir fort d'avoir saisi qu'exister ces passés d'un avatar à un autre pris dans un malstrom de cycle poème écrit par Philippe Parrault entre le 1er et le 11 octobre 2019 neuf neuf